Les résultats de Crédit Agricole SA et du groupe ont été publiés le 14 février au titre du quatrième trimestre de l'année 2019. Jérôme Grivet, bonjour. Bonjour. Vous présentez cette année encore de très bons résultats annuels. Quels sont selon vous les chiffres marquants à retenir ? Alors il y a beaucoup de chiffres évidemment avec ces résultats trimestriels et annuels. Je voudrais en retenir deux et plutôt les résultats sous-jacents que les résultats publiés parce que les résultats publiés ont été impactés par cette année des éléments exceptionnels significatifs avec notamment le gain du contentieux Emporiki et la dépréciation partielle du Goodwill LCL. Donc s'agissant des résultats sous-jacents, ils s'inscrivent à 4,6 milliards d'euros environ pour Crédit Agricole SA sur l'année en augmentation de 4% par rapport à l'an dernier et sur le périmètre du groupe à 7,2 milliards d'euros en augmentation de 5%. Sur le trimestre, les progressions sont beaucoup plus rapides, 23,5% pour le quatrième trimestre pour Crédit Agricole SA et 22% pour le groupe. De plus, ces hauts niveaux de profit sont atteints d'une manière que je qualifierais de très saine. Grâce d'abord et avant tout à un très bon niveau d'activité commerciale. Ceci génère évidemment des revenus dynamiques qui progressent plus vite que les charges, ce qui nous permet d'améliorer à nouveau le coefficient d'exploitation qui sur Crédit Agricole SA s'établit pour l'année à 61%, en amélioration de plus d'un point de pourcentage par rapport à l'an dernier. Et donc cette amélioration de notre résultat brut d'exploitation permet, et au-delà, de couvrir ce que je qualifierais de normalisation du coût du risque. Celui-ci reste à un niveau bas, à 32 points de base, mais néanmoins il se redresse un peu par rapport au niveau anormalement bas que nous avions connu en 2018, avec notamment des reprises de provisions sur le périmètre de la banque de financement et d'investissement. Enfin, dernier point, notre solvabilité continue encore de se renforcer, avec un ratio CET1 qui s'établit maintenant à 15,9% pour le groupe et à 12,1% pour Crédit Agricole SA. Ce très haut niveau, très au-dessus de notre cible de 11%, nous permet de commencer, dès le début de cette année, à démanteler le mécanisme SWITCH comme nous nous étions engagés dans le cadre du PMT. Avec le lancement du nouveau PMT en juin dernier, les premiers effets sont-ils visibles ? Alors les premiers effets sont tout à fait visibles. De nombreuses actions ont été lancées et je voudrais citer simplement quatre exemples. D'abord, la conquête, elle est extrêmement dynamique. Le groupe a gagné l'an dernier 1,8 million de clients en France et en Italie et son fonds de commerce en banque de détail en France et en Italie s'est accru de 370 000 clients en net. Deuxièmement, les synergies de revenus sur lesquelles repose une partie importante de la croissance que nous projetons, elles ont progressé et elles s'établissent à 9 milliards d'euros en 2019. Troisième élément, les partenariats. Vous savez que nous participons à la consolidation d'une façon qui nous est propre et à laquelle nous croyons, qui est celle du développement de partenariats dans nos principaux métiers spécialisés. Il y a eu de nombreux exemples en 2019. On peut citer par exemple l'acquisition par Amundi de l'asset management de la banque Sabadell avec la conclusion d'un accord de distribution à long terme et puis également le partenariat entre KCIS et Santander dans le domaine de la conservation. Dernier exemple, la finance verte. Nous avons accéléré dans ce domaine. Nous avons à l'automne dernier lancé un green bond pour 1 milliard d'euros, un green covered bond pour 1,25 milliard de millions et donc là encore nous accélérons. Et concernant le dividende ? Eh bien dans ce contexte-là, le dividende augmente, ça n'est pas une surprise. Nous l'avons établi à 70 centimes. C'est une progression d'environ 1,5% et c'est parfaitement conforme à la politique de distribution de 50% de nos résultats à laquelle nous nous sommes engagés. Jérôme Grivée, merci. Merci.